C'est le fidèle qui a été choisi, Emmanuel Ramazani-Chadari, collaborateur de longue date de Joseph Kabila, ancien vice-premier ministre en charge de la sécurité et de l'intérieur, puis secrétaire permanent actuellement du PPRD, le parti au pouvoir. C'est lui qui a été choisi comme candidat de la majorité à la présidentielle de décembre. C'est l'occasion ici, devant les peuples congolais, de remercier Dieu Tout-Puissant par la grâce qu'il nous a faite, remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, un homme exceptionnel, un homme exceptionnel en Afrique, même à travers le monde, qui tient parole, qui a dit qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de troisième mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole. Du côté de l'opposition, on souligne une victoire importante, c'est-à-dire la garantie que Joseph Kabila ne briguera pas de troisième mandat et qu'il respectera la Constitution. Human Rights Watch a tenu à souligner que Ramazani Chadari a été, avec d'autres officiels congolais récemment, sanctionné par l'Union Européenne.